Vous commencez par cuire la courge, couper en petits cubes, vous la cuisez comme ça dans l'eau et vous regardez, donc là elle s'écrase facilement, je vais pouvoir la mettre à égoutter Alors ici j'ai 400 grammes de courge, j'ai coupé ça en petits cubes et donc j'ai mis ça à cuire jusqu'à ce que ça devienne empuré Donc ici je vais presser une gousse d'ail Alors on récupère toute la pulpe Ensuite on va y mettre du piment Alors piment de cayenne, vous mettez le piment que vous avez à la maison, il n'y a aucun problème Ensuite on va mettre du poivre également On va y ajouter le thon, alors thon en boîte, le thon j'ai environ 180 grammes Je vais mettre jusqu'à 200 grammes si vous voulez Alors ici on va commencer par mélanger On mélange rapidement On va pouvoir y mettre le demi-oignon coupé en petits cubes ainsi que la tige d'oignon vert Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une tige d'oignon vert, je vais vous montrer ça tout de suite C'est ça les amis, tige d'oignon vert On va mettre tout ça dedans, ça sent déjà super bon, on n'a encore rien fait les amis que ça sent super bon On va mélanger ça Alors ici nous avons 50 grammes de farine, on va y mettre le demi sachet de levure chimique Donc là j'ai environ 6 grammes de levure chimique Je mets ça dans ma farine et je verse le tout avec la garniture au thon et à la courge Là je vais mélanger rapidement, donc à chaque fois que vous rajoutez un ingrédient, vous venez ici mélanger Alors si vous êtes intolérant au gluten, vous allez toujours pouvoir utiliser la maïsena, il n'y a aucun problème Fécule de maïs, fécule de pain de terre, il n'y a aucun problème Tout de suite on y ajoute l'oeuf, on aurait pu le battre avant de le mettre, on y ajoute le fromage râpé Là j'ai environ 2 belles poignées Alors on mélange comme il faut, on fait attention au sel On va goûter parce que là il y a déjà du sel dans le fromage, dans le thon Donc on va faire vraiment attention qu'il n'y ait pas trop de sel dans cette préparation Allez on va goûter rapidement, bismillah Alors en ce qui concerne le sel, pour moi c'est parfait Allez, je laisse la pâte reposer un petit peu et je vais commencer tout de suite par préchauffer mon huile Alors surtout faites attention que la pâte ne soit pas trop liquide, si c'est le cas vous rajoutez un petit peu de chapelure Donc moi au total, j'ai rajouté environ 4 cuillères à soupe de chapelure Après vous voyez, après tout dépend comment vous avez goûter votre courge Il faut vraiment avoir une texture qui ne soit pas trop liquide Donc là on est bon Alors c'est pour ça que c'est important de laisser reposer la pâte Pour voir si elle est assez sèche ou pas, si elle est trop liquide, ce n'est pas bon du tout les amis Allez hop, on continue Les amis, ça sent vraiment super bon, hâte de passer à la dégustation Allez, on passe aux dédicaces Je dédicace aujourd'hui Samia, Olivia, Diane, Yann, Sarah, Kaina, Marie, Dalila et Robert les amis Oh la 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 Alors plusieurs petites choses dans cette recette Je vous ai dit peut-être 3 à 4 minutes il me semble en début de vidéo Mais non, il faut les cuire un peu plus longtemps que ça Je les ai cuis moi 5 à 6 minutes Donc entre temps j'ai baissé la température, j'ai remonté un petit peu J'ai joué un petit peu avec le feu les amis Et ce qui est intéressant aussi c'est d'aplatir vos beignets De façon à ce qu'ils cuisent donc plus uniforme Uniformément Je la coupe pas celle-là, je la garde Donc aplatissez vos beignets pour ne pas avoir des beignets trop ronds Parce que si ils sont ronds ils vont trop cuire à l'extérieur Et à l'intérieur ils vont mettre beaucoup plus de temps à cuire Donc aplatissez-les et franchement ils vont cuire beaucoup plus rapidement Donc assez parlé, je pense qu'on va pouvoir passer à la dégustation Allez, je me fais celui-ci, c'est parti Je pense que je vais quand même vous montrer l'intérieur avant Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue la famille Allez c'est parti, écoutez bien le Krakang Bon la famille franchement c'est du pur bonheur avec du piment J'en ai mis un petit peu moi mais mettez-en Vous allez voir c'est un truc de dingue Donc en fait il y a du croustillant, c'est bon, on a un bon goût Alors si vous aimez pas les courges, ne vous inquiétez pas Franchement j'ai pas beaucoup senti le goût des courges dans cette recette C'est plus le ton qui revient avec les oignons et tout ça Franchement faites-vous plaisir parce que là ça vaut le détour les amis C'est parti